Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer sur ce que nous avons vu avec l'électromagnétisme. Alors donc nous avons vu le tenseur électromagnétique et celui-ci est un tenseur, donc il se transforme comme un tenseur mu gamma lambda nu delta fois f gamma delta. Donc il se transforme comme un tenseur de second ordre. Après quelques calculs qui ne sont pas très délicatés mais qui sont un peu fastidieux, ça je vous laisse éventuellement le vérifier. On obtient les transformations pour les champs électriques et magnétiques. On obtient ainsi E'1 est égal à E1, E'2 est égal à gamma fois E2 moins VB3. Pas de quatrième composante, bien entendu, puisqu'ici il s'agit des vecteurs classiques. E'3 est égal à gamma fois E3 plus VB2. Et pour les champs électriques, on obtient des relations fois analogues. B'1 égale B1, B'2 égale gamma fois B2 plus V sur C carré E3. Pour mieux voir à quoi correspondent ces transformations, il est intéressant de décomposer les champs électriques en composantes longitudinales et transversales, c'est-à-dire longitudinales le long du mouvement de la transformation de K à K'. Et donc, selon l'axe 1, la façon dont on oriente habituellement nos repères, et donc, on a une composante E longitudinale qui est égale à E1 fois E1, c'est-à-dire un vecteur orienté selon l'axe 1, c'est-à-dire l'axe X. On obtient la composante transversale, elle est obtenue avec les deux autres composantes, E2 fois petit E2 plus E3 fois petit E3. Et pour B, pour le champ électrique, on a une décomposition tout à fait analogue. On vérifie alors que sous une transformation, les composantes longitudinales sont inchangées et les composantes... Ah oui, excusez-moi, je saute une étape. On vérifie aussi facilement que le produit vectoriel, avec la vitesse du repère, V, produit vectoriel du vecteur V, est donné par V fois moins E2 B3 plus, pardon, E2 B3 plus E3 B2. Et une relation à nouveau analogue pour le champ électrique. Et en utilisant ces transformations, on vérifie que les composantes longitudinales sont inchangées, c'est normal, E'1 égale E1. Et les composantes transversales, E' transversale, est donné par gamma E transversale plus V, produit vectoriel B, et B' transversale égale gamma fois B transversale moins V sur C carré, produit vectoriel E. En particulier, ces relations montrent, puisque la composante longitudinales est inchangée, elles montrent que si les champs électriques et magnétiques sont orthogonaux, alors il le reste, donc A', E' et B' sont orthogonaux. Ensuite, on définit un tenseur dual. F mu nu, avec une petite astérisque au-dessus, qui montre, qui indique un autre tenseur, c'est pas juste un indice, c'est un autre tenseur appelé tenseur dual, et qui est donné par 1 demi Epsilon mu nu alpha bêta fois F alpha bêta. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tenseur-là avec quatre composantes ? Il est appelé tenseur antisymmétrique, totalement antisymmétrique de Lévi-Civita, c'est leur nom. Il est égal à 1, lorsqu'on a les composantes 0, 1, 2, 3, et où toute permutation paire égale à moins 1, si c'est une permutation impaire. Par exemple, 1, 0, 2, 3. Et si deux indices sont égaux, c'est égal à 0. On vérifie alors, à nouveau un calcul un peu fastidieux, que le tenseur dual a une forme semblable au tenseur électromagnétique, mais avec un échange entre les champs électriques et magnétiques. On obtient donc 0, moins E3, E2, CB1, E3, 0, moins E1, CB2, moins E2, E1, 0, CB3, moins CB1, moins CB2, moins CB3, 0. Donc, vous voyez qu'il a une forme tout à fait semblable au tenseur électromagnétique, si ce n'est qu'il y a un échange entre les champs électriques et magnétiques. C'est suite à cet échange que l'on parle aussi de tenseur dual. On peut alors définir des grandeurs invariantes. Donc, bien sûr, tenseur et cadré vecteur sont invariants sous les transformations de Lorentz. Ils ont été construits pour ça. Mais les composantes, elles ne le sont pas. Et donc, si on veut un simple nombre qui est invariant, il faut le construire. Et on vérifie facilement, en fait, c'est assez évident, en utilisant les lois de transformation, que f², c'est-à-dire fµnu fois fµnu, indice inférieur et supérieur, on vérifie, en faisant la somme, rappelez-vous, quand deux indices sont répétés, on vérifie très facilement, en utilisant les lois de transformation, que cette grandeur est invariante, de même que la grandeur I2 égale fµnu fois fµnu, f'µnu, donc fois le dual. Et un peu de calcul montre que I1 vaut 2c²b²-e² et I2 égale 2c²b²b² et I2 égale 2c²b²b²b² et ça, ce sont deux grandeurs en électromagnétisme classique dont on sait qu'ils caractérisent les ondes électromagnétiques. Par exemple, pour des ondes électromagnétiques, les champs électriques et magnétiques sont orthogonaux et donc cette grandeur vaut zéro. Et comme c'est des grandeurs invariantes, ces grandeurs sont les mêmes dans tout référentiel, ce qui montre qu'une onde électromagnétique, lorsqu'on effectue un changement de référentiel, est toujours une onde électromagnétique. Elle reste une onde électromagnétique, ce qui est quelque chose d'important. Et bien sûr, il y a des choses qui changent. Par exemple, sa longueur d'onde va être modifiée par l'effet Doppler, la direction de l'onde aussi, bien entendu. Mais pour le reste, ça reste une onde électromagnétique avec des propriétés des ondes électromagnétiques. Alors, rappelons-nous les équations de Maxwell. On a divergence de B égale zéro et le rotationnel de E plus la variation de B avec le temps égale zéro. On vérifie facilement qu'on retrouve ces deux équations de Maxwell. Donc, on est sur le bon chemin. Et on vérifie... Et alors, on a les deux autres équations de Maxwell. La divergence du champ électrique égale la densité de charge et le rotationnel du champ magnétique moins mu zéro epsilon zéro fois la variation du champ électrique avec le temps est égale à mu zéro fois le courant électrique. Et donc, là aussi, on vérifie facilement que D F mu nu par exemple, divisé par X mu est égale à une constante racine carré de mu zéro divisé par epsilon zéro fois le quadri vecteur J nu le quadri vecteur courant. Et on retrouve les équations de Maxwell. Donc, nous voyons que écrit sous cette forme, l'invariance des équations de Maxwell sous les transformations de Lorentz est évidente puisque ce sont des opérations sur des quadri vecteurs et des tenseurs qui sont invariants. Donc, par construction, les équations de l'électromagnétisme sont invariantes sous les transformations de Lorentz. Rappelez-vous qu'au départ, on avait dit que la raison logique consistait à démontrer ça puis à construire la formulation quadri vectorielle. Ici, nous avons donc fait l'inverse. Nous avons formulé, nous avons donné la formulation quadri vectorielle et nous vérifions dans l'autre sens que le résultat donne des équations de Maxwell qui sont invariantes sous les transformations de Lorentz. Alors, voyons-en au dernier point. c'est le tenseur énergie-impulsion. Alors, le tenseur énergie-impulsion c'est un tenseur qui décrit les flux d'énergie et d'impulsion de quantité de mouvement dans un milieu. Il est décrit par un tenseur symétrique T-mu-nu comme il est symétrique il est égal à T-mu-mu en permettant les deux indices. Et ce tenseur est une généralisation du tenseur de contrainte en mécanique. Alors, je vais faire assez vite pour vous le présenter. La composante 0-0 donc la composante purement temporelle correspond à la densité d'énergie. Les composantes diagonales autre que 0-0 donc I-I sont le flux de quantité de mouvement et les composantes non diagonales sont des contraintes ou des pressions. Par exemple, pour une particule seule T-mu-nu est donnée par M fois U-mu U-nu donc U est le quadri vecteur vitesse de la particule divisé par un signe de 1 moins V carré sur C carré la vitesse de la particule fois delta X mu moins pardon X moins X P de Tau. Alors qu'est-ce que ça signifie ça ? X c'est un point donc ça donne le temps sur l'énergie impulsion en un point donné donc c'est un quadri vecteur position xp c'est la position xp c'est la position de la particule taux c'est le temps propre et donc xp de taux donne la trajectoire de la particule le delta ici c'est le delta de Dirac c'est la distribution de Dirac qui en réalité n'est pas une fonction elle est nulle partout et si on prend son intégral sur un domaine quelconque on obtient toujours 1 aucune fonction ne peut avoir ce type de propriété ça permet de dire que le tenseur est nul partout sauf sur la trajectoire de la particule quelques vérifications permettent de en utilisant la définition des quadri vecteurs vitesse on vérifie facilement que effectivement la composante 0,0 est l'énergie de la particule que les composantes diagonales sa quantité de mouvement son impulsion donc tout ça est facile et par construction on voit clairement que c'est bien un tenseur parce que c'est donné par le produit de deux quadri vecteurs et donc il se transforme forcément comme un tenseur pour un fluide un fluide quelconque comme un liquide un gaz de densité rho alors attention de ne pas le confondre avec la densité de charge que j'ai noté rho aussi malheureusement la notation peut prêter à confusion ce sont les notations standards on note toujours rho la densité d'un fluide et rho la densité de charge malheureusement donc pour un fluide T mu est alors un fluide de densité rho et de pression P alors T mu est égal à rho plus P sur C carré fois U mu U nu plus P fois eta mu ou eta rappelons-nous est le tenseur de Minkowski en particulier dans un repère où le fluide est au repos en un point donné alors en ce point le tenseur est diagonal donc il est nul partout sauf sur la diagonale où on a rho pour la composante 0 c'est à dire la densité de masse donc la densité d'énergie et on a P sur les composantes diagonales pour l'électromagnétisme le tenseur s'écrit 1 sur mu 0 fois F mu nu par exemple F mu alpha F nu alpha donc on fait la somme sur alpha comme d'habitude plus 1 quart eta mu nu fois F alpha alpha beta F alpha beta et donc ici on fait la somme sur alpha et beta en particulier on vérifie que T 0 0 donc la composante 0 0 est donnée par epsilon 0 demi fois E carré sur C carré plus B carré et ça ça correspond effectivement à la densité d'énergie du champ électromagnétique ou du nom d'électromagnétique en électromagnétisme classique enfin on vérifie je vais vérifier ça dans les différents cas que la dérivée de T mu nu par rapport à X mu est égale 0 et ça c'est comme l'équation de continuité en fait ça traduit donc rappelez-vous dans la diagonale on a pour ce tenseur ici on a la densité d'énergie et là le flux d'impulsion donc c'est comme l'équation de continuité pour la charge la variation de l'énergie correspond au flux du champ vers la zone où on a considéré cette densité d'énergie donc ça traduit une équation de conservation de l'énergie et de l'impulsion voilà alors j'ai fait très dense j'espère que ça ne s'est pas trop à digérer prenez des notes réécoutez relisez vos notes etc c'est assez important assez utile pour apprendre l'électromagnétisme sous forme relativiste est un grand classique de la relativité voilà nous allons vous terminer ici avec l'électromagnétisme nous allons repasser à des choses peut-être plus faciles et plus sympathiques nous allons revenir maintenant aux paradoxes alors les paradoxes comme nous avions vu dans le cas de la cinématique ici nous allons maintenant aborder les paradoxes dynamiques liés à la dynamique et le premier que nous verrons est appelé paradoxe du levier je vous remercie